Musique Salut à tous c'est ChefHéro et on se retrouve pour l'épisode 7 de notre let's play sur Zelda Ocarina of Time J'espère que vous avez bien car moi je vais vraiment super bien aujourd'hui Excusez moi du terme mais ce jeu je passe un putain de plaisir à y jouer Vous n'avez pas idée et je suis vraiment content de continuer Alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait vite fait en off j'ai rien fait de méchant Juste exploser ce truc-ci avec une bombe et il y a une sculpture là Il y avait aussi un autre endroit plus haut donc plus haut dans la montagne Et sauf que là il n'y avait pas une sculpture là mais un rubis pourpre Je sais pas combien ça m'en a donné de rubis mais 50 un truc comme ça Mais vous pouvez voir que ma bourse est pleine Et des sculptures là maintenant j'en ai 6 si je dis pas de conneries Alors on va voir ça tout de suite Oui voilà donc j'en ai 6 je sais pas combien il en faut Je pense que c'est 10 pour augmenter ma bourse Mais je sais pas où est-ce qu'il faut aller pour augmenter la bourse Au pire j'irai voir une astuce sur internet Ou alors j'irai chercher en off Oui il faudrait que je fasse un petit peu du off pour chercher un petit peu ma formée Mais j'ai pas non plus envie de vous cacher des choses Donc c'est pour ça que je joue pas énormément en off Je joue d'ailleurs très peu c'est juste à la fin de mes vidéos que je joue encore 5 minutes pas plus Et puis voilà je quitte le jeu parce que j'ai d'autres choses à faire des vidéos et tout Donc comme je le disais cet épisode ici va être un petit peu plus annexe Parce que on va pas vraiment continuer l'histoire là pour le moment si on nous a confié une tâche on va la faire Donc mince je suis bourré On va utiliser une bombe pour exploser ça Et on va faire beaucoup tout ce qui est cartes de coeur ou objets Objets qui seront utiles donc ça n'a pas explosé On va réessayer Peut-être que ça va pas Ah si Ah un rubis bleu Bon bah tant pis C'est pas grave Euh mais c'est de bon Enfin c'est de bon Ce rocher-ci il est primordial Et celui-ci aussi sauf que là Il faut avoir une bonne synchro Allez maintenant Aïe dommage Un petit peu plus longtemps Mince Oula Non je suis Allez on va y arriver Non Oh putain je suis vraiment doué Allez cette fois-ci c'est la bonne Mais ça va pas Mais c'est dingue quand même Juste pour un petit truc Non non Qu'est-ce que je trouve Ah mais ça va peut-être aller là Et ouais ça a été En plus un rubis rouge Ouais c'est pas important Voilà nickel Donc on peut monter Donc comme on ne pouvait pas monter avant C'est normal Et maintenant qu'on a les bombes On peut monter Donc c'est nickel Mais on en a plus beaucoup Donc il va falloir en racheter Et là je pense qu'on est obligé De le péter ce rocher Au moins Ouais on pourrait continuer Mais il y a un trou Bah on va y aller Ouais je pensais que c'était Un petit bug Mais non ça va Oh D'accord Ah il y a des cœurs Et il y a une C'est une vache C'est une blague Et on peut porter What What the fuck C'est quoi cet endroit bizarre Attendez attendez On va essayer le champ de Zelda On sait jamais Enfin la Allez la berceuse de Zelda Voilà Je sais pas Parce que si Si on ne peut pas faire ça Non bah il n'y a rien à faire On dirait Écoutez on va remonter Cet endroit est assez Assez bizarre Donc je propose Qu'on remonte tout de suite Ouais d'ailleurs Ça m'a gaspillé Pas mal de bombes Là j'en avais 17 En commençant l'épisode Et maintenant J'en ai plus que 5 Donc je crois J'ai à moi 17 je crois Je suis pas sûr Ouh Ouh là Ouh là Ouais Donc c'est à ça Qui sert le bouclier Qui sert à se protéger Mais il faut quand même avancer Ouais ok Donc dès qu'on voit Un gros rocher On va se protéger Là ça va Il n'y en a plus Ok là On se protège Ah c'est un petit peu Trop rapidement Aïe Ah c'est la mort son droit Aïe Oh non Faut les tuer Faut les tuer Ça c'est obligé Il faut les tuer Ah mais c'est marrant Qui est d'un coup Un truc de Une pluie de rochers Et d'un coup Y'a plus rien C'est la nuit C'est marrant On va tuer Non Comme ça Un petit peu plus haut Ok c'est bon Maintenant On va être tranquille Donc on peut escalader Ça tranquillement Et ouais Donc dans cet épisode-ci On va quand même Continuer l'aventure Pour le moment Parce qu'on nous avait dit D'aller voir Quelque chose Au haut de la montagne Je sais pas S'ils ont dit Ce qu'on allait voir En tout cas C'est une grande fée Donc voilà Je vous spoile pas vraiment Vous allez le voir Découvrir par vous même Dans pas longtemps Donc Et puis On avait vu un endroit Comme ça Auparavant Ah c'est salaud Si là j'avais pas eu de bombe J'aurais vraiment été mal Alors j'ai porté Enfin j'ai balancé ce truc Pour voir ce qu'il y a Des insectes Je sais pas vraiment On peut pas vraiment faire Beaucoup de choses avec Bravo Tu es parvenu jusqu'ici Sans trop de problèmes héros Te voici au sommet du péril On raconte que les nuages autour du pic Reflètent la santé de la montagne S'ils sont blancs Le mont est en paix Escalader cette montagne Est bien la preuve de ton courage Mais sauras-tu faire une sage décision ? La grande fée demeure au sommet Va donc la voir Et elle te remettra un nouveau pouvoir Ouhou Je vais attendre ton retour N'hésite pas à me demander De te faire descendre De la montagne A plus tard Ouhou Ok donc ça peut être utile Qu'il nous fasse descendre De la montagne Est-ce qu'il y a un truc là ? On ira après Et il faut exploser ça Je pense que c'est la suite Ou c'est peut-être là en fait La suite Je sais pas Non on dirait que c'est là Ouais donc on va faire Déjà normalement On va gagner deux quarts de cœur Aujourd'hui Parce qu'on en a encore eu Aucun Et on va aussi avoir Un bol Enfin pas un bol Enfin vous allez voir Le blason de la famille royale Dyrul est gravé ici Ok ça a tout son sens Ohlala Qu'est-ce que je fous ? Qu'est-ce que je fous ? Voilà Je pense que ça doit être ça Si c'est pas ça Je vois pas du tout Ce que je pourrais faire Hum Ça marche Parfait Oh putain Je pense qu'il y'en a Qui vont kiffer ce personnage Bienvenue héros Je suis la divine fée De la force Je vais t'enseigner Une nouvelle technique D'attaque Qu'il en soit ainsi Voilà Elle nous transmet Un nouveau pouvoir Et euh Ce personnage me fait Un petit peu marrer Je pense que vous devez Comprendre pourquoi J'adore sa tenue Donc on a un nouveau pouvoir Vous maîtrisez la technique Secrète de l'attaque cyclone Chargez votre épée Avec B Puis relâchez B Pour créer une vague Tourbillonnante D'énergie Pour créer un cyclone D'énergie Sans charger votre épée Faites un tour complet Avec L Puis appuyez sur B Ok je pense que J'ai à peu près compris Mais prends garde En concentrant On attaque Le niveau de magie D'Immura Hé mon garçon Tu es un messager De la famille royale N'est-ce pas Si tu retournes au château Va rendre visite A l'une de mes amies Vivant dans le coin Elle se fera une joie De te donner Un petit quelque chose Si les batailles Un jour T'épuisent J'apaiserai Tes blessures Elle peut nous donner Des cœurs Si j'ai bien compris C'est peut-être pas ça Donc voilà Maintenant On a une barre d'énergie Enfin d'énergie Oui c'est ça Au dessus A gauche Donc on va tester l'attaque Non Mince Je me sigourais On va tester ça Maintenant Bon on a perdu un tout petit peu de magie Mais c'est rien de méchant Ouais on va aller là-bas Euh le higbo Bon je sais pas On va quand même aller visiter cet endroit d'abord En tout cas Oula je connais pas Cratère du péril Ah c'est glauque Héros il fait beaucoup trop chaud Nous ne tiendrons pas longtemps Ok 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 Ah donc ça c'est peut-être pour la suite du jeu Ok donc on va demander à monsieur le hibou Euh Non c'est pas ça que je voulais Je voulais parler au hibou Le hibou Ah mais comment on peut faire pour lui parler Attendez On était ici quand on lui avait parlé Ouais nickel Ouh ouh Le nouveau pouvoir de la grande fée a augmenté tes capacités Mais non est le chemin qui te mènera jusqu'au salut d'Hyrule Accroche-toi à mes griffes Pour descendre la montagne Je peux au moins te rendre ce service D'accord Donc ça c'est un petit clin d'oeil à Mario 64 Parce qu'on pouvait faire la même chose dans une map Donc c'est un hibou qui nous envolait dans le ciel Sauf qu'on pouvait lâcher quand on voulait Mais bon c'est à peu près la même chose Et il y a beaucoup de clin d'oeil Comme vous avez vu Le personnage qui ressemble à Mario Et un autre qui ressemble à Luigi Ses talons et l'autre je sais plus son nom Et euh Il y a pas mal de clin d'oeil A ce jeu-ci par rapport à Mario 64 Au cas où vous le saviez pas Donc voilà Il nous amène au village Cocorico Ça tombe bien parce que je voulais justement y aller Ah et oui Oui c'est vrai Ici il y a un truc très important Que j'ai failli zapper Alors il faut aller là Si je dis pas de conneries Voilà il faut se laisser tomber Parce que ici il y a un quart de coeur Normalement il y a un quart de coeur Et ouais génial Notre tout premier quart de coeur En compagnie d'une vache Donc voilà merci Petite d'avoir été là pour nous Et euh Bah maintenant je propose qu'on fasse toutes les quêtes annexes Et qu'on continue l'aventure au prochain épisode Donc voilà Si vous êtes pas intéressé des trucs annexes Qui sont quand même importants Vous allez voir Ça peut Ce sera sûrement important Bah n'hésitez pas à regarder Euh Bah j'ai rien à faire au village Cocorico Attendez je vais revoir vite fait mes notes Si ça vous dérange pas Euh Voilà j'ai lancé le dossier Oui j'ai écrit sur pc hein Mais vous ne pensez pas que j'ai écrit en vrai Alors donc euh Non il n'y a rien à faire ici Donc je vais J'ai mon aldé J'ai mon aldé Ici C'est où ? Non c'est pas l'endroit C'est pas l'endroit que je veux Moi je veux sortir du village Cocorico Pour aller au plein d'Irulle Parce qu'au plein d'Irulle Il y a plein de trucs à faire Et il y a aussi la grande fée Qui nous a dit d'aller voir D'aller voir son ami Qui était au château d'Irulle Mais ça je pense qu'on va le faire Au prochain épisode Parce que je sais pas si j'aurai le temps On a déjà pris 10 minutes Un truc comme ça Euh Attendez je vais voir d'ailleurs Ouais on a pris Ouais 10 minutes plus ou moins Et euh Bah j'ai pas envie que l'épisode dure une éternité Parce que Je peux filmer maximum 50 minutes Avec cette clé USB Consacrée au let's play Donc de Mario Party 10 Et de Zelda Donc voilà Donc direction le Ranchelonlon Parce qu'on avait déjà été visité une fois Mais il y avait des trucs à faire Que j'ai un petit peu zappé Ah non Quoique pour le Ranchelonlon On peut peut-être attendre Non je sais pas Parce que Je compte aller à la place du marché Mais il faut y aller la nuit Du coup je vais aller au Ranchelonlon d'abord Qui se situe au milieu de la carte Donc ça va c'est pas bien On va essayer qu'il fasse jour Parce que je pense qu'il doit faire jour Et on va utiliser notre technique super pratique Pour aller beaucoup plus rapidement Je pense que honnêtement La manière la plus rapide Je pense que c'est celle-ci Parce que là Enfin imaginez un petit peu la vitesse qu'on a C'est quand même assez incroyable Et euh Bah voilà Alors on se rapproche Ok c'est bon J'ai bien accès à l'angle C'est pas vraiment comme ça qu'il fallait se mettre Mais non c'est pas grave C'est plus ou moins juste Et au ranchelonlonlon On a plein de petits trucs à faire Vous allez voir J'espère que le temps va s'arrêter Comme ça Ce sera toujours le jour On sera une bonne chose C'est si le temps est continu Il y a un moment Où la nuit va passer Et puis ça va devenir le jour Et puis il va falloir attendre Pour la place du marché Enfin vous comprenez Ça va être toute une galère Euh Il faut aller ici Si je dis pas de conneries Il faut aller là Ah oui voilà Donc vous avez notre ami Talon Ok je suis réveillé maintenant Quoi ? Sacrément d'un pétard mouillé C'est le petit gars de la forêt Au fait merci de m'avoir réveillé Faux L'autre jour Ok j'ai pas compris Tu as dû comprendre que mon truc à moi C'est de pioncer Alors Quels sont tes projets pour la journée ? Ça te dirait de jouer avec ton pote Talon Euh Talon c'est moi Oui on le sait T'inquiète pas Les trois cocottes que j'ai ici Sont des super cocottes Je vais lancer ces trois cocottes Au milieu de toutes les autres Ok Si tu peux les retrouver avant la fin du chrono Je te donnerai un truc cool Ok Donc on va bien visualiser les trois cocottes Dans le cas contraire C'est moi le vainqueur On parie dix rubis D'accord Tu as trente secondes Prépare-toi Car voici Les super cocottes C'est parti Ok donc déjà Il y en a deux là-bas On va aller voir celle-ci Non c'est pas celle-là Ok Si je me stresse un peu Ok là c'est bon En voilà une Bien joué mon poussin Encore deux à trouver Donc les deux Elles sont toutes Non non pas là Elles sont plus ou moins là Oui il y en a Toi Non On dirait pas Oh putain ça fait stresser Allez toi Non Ah ça parait con comme jeu Ah non Ok c'est bon Ça parait con comme jeu Mais ça peut être tellement chaud Ok donc Toi Non Ok C'est celle-ci je crois Reste seconde J'aurais jamais le temps Allez une dernière Oh non Hop là c'est fini Dommage mon poussin Putain On a raté ce truc Il est cool mon jeu Mes cocottes sont Mes cocottes si mignonnes Supercote au pied Ecoutez on va recommencer C'est super important Ce qu'on doit Veux-tu jouer encore une fois Un petit gars comme toi De l'énergie à revendre Trouve mes super cocottes En 30 secondes On parait 5 rubles Ah ça a diminué D'accord Cette fois-ci j'espère qu'on va y arriver Tu as 30 secondes Prépare-toi car voici Les super cocottes C'est parti Ok on va d'abord faire les deux Donc déjà Celle-ci Voilà Ouais le problème C'est qu'elle bouge trop Ok donc il m'en reste Deux à trouver Toi Nickel Donc il n'en reste plus qu'une J'aurais peut-être dû Commencer par là Donc la dernière Elle est plus ou moins ici Oh il y en a trop Oh pitié que j'y arrive Je vous jure Si j'y arrive pas Cette fois-ci Je suis vraiment humilié En plus je prends Un temps de malade Allez Ah Parfait Sacré nom d'une pipe en bois J'en reste pas bas C'était la dernière Tu les as toutes trouvées Approche un peu mon poutin Comment il m'appelle Il me fait un petit peu flipper Ce personnage Mon petit gars Tu as l'étoffe d'un éleveur de cocottes Ça te dirait D'épouser malon Quoi ? Bah je pense qu'on n'a pas vraiment le choix Donc ouais Ah ah je blaguais T'es peut-être un peu jeune pour ça Tite tête Ah 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 Voici un échantillon de notre célèbre lait de Lon Lon Il restaura ton énergie en une seconde Après l'avoir bu Rapporte la bouteille pour faire le plein Nickel Donc on a le premier truc qui est important Vous obtenez le lait de Lon Lon Ce lait est très nourrissant Buvez-le avec C'est donc pour restaurer votre énergie Chaque dose restera 5 coeurs Donc une bouteille contient 2 doses Assignez-le en appuyant sur Ok Donc en gros Il peut nous régénérer au total 10 coeurs Si j'ai bien compris Et c'est très important Pas le fait que ça nous régénère des coeurs Enfin si mais C'est plus important que ça en arrière Parce que grâce à ça On va pouvoir On va pouvoir utiliser Ce petit Ce bocal pour Enfin Ce bocal Ce ouais ce lait Cette bouteille va pouvoir nous servir pour plein de choses Donc pour les insectes déjà on peut en prendre Mais je sais pas si c'est utile J'en sais trop rien Je le connais pas trop ce jeu Je m'en rappelle plus Parce que je l'ai regardé qu'une seule fois en let's play Et encore c'était la version master quest Donc là c'est La version master quest C'est pas exactement la même pour les temples Mais sinon je pense que c'est la même chose Oh revoilà le garçon de la forêt Alors tu as trouvé mon papa ? As-tu visité le château ? As-tu rencontré la princesse ? Hihi Papa est revenu à la maison En courant comme un lapin après votre rencontre Hihi Au fait je ne t'ai pas encore présenté mon ami Cette petite jument s'appelle Epona N'est-elle pas adorable ? Euh si T'as d'autres choses à dire toi On dirait qu'Epona a peur de toi Monsieur le garçon de la forêt T'as encore d'autres choses à dire Ma mère me chantait cette chanson Elle est belle non ? Chantons-la tous les deux Bah voilà On va encore parler Ah ok Je pense qu'il faut montrer l'Ocarina Mais pourquoi ça va pas ? Ah d'accord Fallait pas la viser Oh le bel Ocarina Vas-tu jouer ma chanson avec un instrument ? Avec ton instrument ? Ok voici la mélodie Oh gauche droite Oh gauche droite Oh gauche droite Donc je retiens comme ça Oh gauche droite Oh gauche droite Voilà De toute façon Entre nous C'est pas vraiment compliqué à retenir Bon après pour retenir Toutes les musiques par coeur C'est clair que Ça je peux comprendre Qu'on fasse des erreurs Vous apprenez le chant d'Epona Ok Bah ça c'est nickel Parce que maintenant Epona Bah elle va pouvoir venir près de nous Je sais plus trop Mais ça va être utile Vous allez voir Enfin maintenant Non mais En tout cas Elle nous suit C'était avant Elle nous fuyait Maintenant elle nous suit Donc c'est plutôt cool Mais ça sert à rien pour le moment Et on a une toute dernière chose à faire C'est un endroit Que j'avais pas du tout fait attention Mais c'est vrai qu'on peut y aller C'est une tour en fait Oh un petit cheval Ouais on peut rien faire Voilà Cette tour-ci Bah on peut y rentrer Vous allez voir Qu'il y a un quart de coeur dedans Donc ça va faire notre deuxième Des quart de coeur On va en avoir trois aujourd'hui Et ça c'est nickel Parce que je me disais On a presque rien fait Et le fait de faire De temps en temps On sera pas tout le temps Mais assez rarement Des épisodes annexes Comme ça Bah ça me rassure un peu Parce que je voyais Qu'on avançait trop En principal Et qu'on faisait pas Beaucoup de secondaires Alors je sais pas trop Ce que je fais En gros il faut libérer Il y a une entrée Attendez J'aimerais bien monter Voilà Donc l'entrée Il y a une entrée ici Et il faut pousser ses caisses Pour pouvoir passer Donc je réfléchis un petit peu Comment je pourrais faire Ouais On va pousser ça déjà Est-ce que si je pousse ça Ça va pousser les deux ? Non ce serait trop beau Donc on va pousser Cette caisse-ci Voilà Après on va pousser Celle-ci Et puis on va tirer celle-là Ouais c'est vraiment pas compliqué En fait C'est C'est juste De la logique Mais Mais vite fait Faut vraiment pas Beaucoup réfléchir C'est C'est un petit peu J'aimerais bien Ne pas sauter Voilà Voilà Nickel Donc on va pousser Ah J'ai peut-être Réle coincé en fait Ah ouais Ah non c'est bon Bah écoutez On va quand même pousser Au cas où Voilà Ah oui ok Il faut romper Donc là Et voilà Notre deuxième quart de coeur Ça fait du bien sérieux On est déjà Un 20 minutes de vidéo Ok Vous obtenez un quart de coeur Vous disposez de deux fragments Encore deux Et vous gagnez Ça n'aurait plus d'énergie Donc c'est à dire Un coeur en plus Pour ceux qui ne sauraient pas Et l'entrée Là je sais pas trop Où est-ce que j'allais Ah je suis content Là on avance bien Et maintenant Direction La place du marché On a fait On a appris une chanson On a gagné un quart de coeur Et on a obtenu Un Une bouteille avec du lait C'est con Comme molle Une bouteille Mais je sais pas J'arrive pas A m'en souvenir Rentre son nom Donc voilà Maintenant On peut y aller Et le temps qu'on arrive A la place d'Hyrule Donc le trajet n'est pas important Donc La place d'Hyrule La place du marché Donc je vous fais une ellipse Donc à tout de suite Et donc voilà Relégiant Nous sommes de retour Avec cette magnifique musique Des Plaines d'Hyrule Qui maintenant s'apaise Puisque la nuit va arriver Et ça va être très important La nuit Parce que vous vous souvenez Qu'il y avait des chiens Qui nous suivaient la nuit Et bien vous allez voir Que ces chiens Enfin un en particulier Va nous être utile Pour obtenir Un quart de coeur Supplémentaire Donc on va attendre Qu'il fasse nuit Et on va se laisser descendre Tranquillement Ça va être assez amusant Je me demande Si c'est même pas un glitch Non c'est bon Ça va j'ai eu peur J'ai cru que j'allais bugger Et transpercer le truc Ça aurait été salaud Franchement J'aurais pas du tout aimé Et tiens C'est pas les chiens Qu'il nous faut ça Non je crois pas Euh Je crois qu'il y a un quart de coeur Ici aussi Vous vous rendez compte Quatre quarts de coeur Non C'est pas important ça Ouais vous pouvez voir Qu'on peut se faire La blinder ready Bon là c'est C'est pas important Puisque maintenant On est à fond Côté rubis Et on peut péter ses caisses Et je crois qu'il y a un truc Parce que c'est vrai Que j'ai pas fait l'attention Ok une sculpture là C'est ça de pris Les sculptures là C'est trop utile Les sculptures là Ça permet d'augmenter la bourse Euh ouais Ce symbole prouve notre refait Je le sais Merci Euh Non il y a pas de coeur On dirait On va péter encore Des petits vases Sur notre trajet Sur notre trajet Ouais Et ces trucs là Parce qu'on sait jamais Qu'il y a un quart de coeur Non Il me semblait Qu'il y avait un quart de coeur Mais non Ouais écoutez On va sortir Au moins on aurait gagné Une sculpture là C'est bon Il fait toujours ennui Il nous reste plus que 4 bombes Jolantes Si on peut pas en acheter ici Ouais c'est pas grave Je verrai Euh Vous voyez il y a un petit chien là On dirait pas qu'il nous suit Mais je vais vous montrer A quoi il va servir ce chien Alors Ici on peut y aller Ouais On peut y aller ici Donc là c'est la ruelle Et on va parler à cette dame Je ne trouve plus mon petit Kiki Il est où le Kiki Il est où Kiki Kiki Mon petit Kiki Donc voilà Personnellement J'adore le nom de son chien Donc voilà C'est le nom du chien Le blanc qu'on a vu Mais il n'aussi Ne vous suivez pas Je ne sais pas comment on va faire Alors il est où Il ne faut pas qu'un autre chien Nous suive Sinon c'est foutu Ok C'est bon Ok nickel Il me suit Donc c'est parfait Donc vu qu'il va nous suivre On va pouvoir le ramener A son propriétaire Ok Nous suivez toujours Donc ça va Alors Toi Kiki Mon petit Kiki C'est bien lui Merci merci Tiens voilà pour toi J'adore le nom de son chien Vous disposez de trois fragments Plus qu'un Et votre énergie sera Importante Plus importante Ouais attendez Je vais voir si j'ai bien rempli Toutes les tâches Ouais bah j'ai tout fait C'était Ouais c'était secondaire C'est passé vite Mine de rien Là on est à 28 minutes de vidéo Et écoutez Il n'y a pas vraiment D'autres choses à faire en plus Moi je trouve qu'on a très bien géré Aujourd'hui on a fait Trois fragments Trois quarts de coeur plutôt On a gagné Une bouteille Avec du lait Et on a parlé aussi A une grande fée Qui nous a appris Qui nous a enseigné Une technique D'ailleurs Il y a une autre technique A enseigner Et je me demande Si je ne vais pas le faire Tout de suite d'ailleurs Donc je vais faire une ellipse Aussi parce que C'est dans les bois perdus Donc c'est assez loin Et d'ailleurs C'était un endroit Qu'on avait déjà vu Aussi Donc voilà On va faire une ellipse Donc à tout de suite Donc relégeant Je viens de faire Un chemin de malade J'ai pris au moins 20 minutes Pour trouver Enfin je me suis perdu Dans les bois perdus Mais ça va Là je me suis retrouvé C'était un truc de malade Et je me suis rendu compte Qu'en fait ici Ce n'était pas une fée C'est juste pour nous régénérer Donc j'ai fait un champ J'ai fait le champ La berceuse de Zelda Et les fées Elles sont venues vers moi Je pense que Ce n'était pas obligé Le champ Qu'elles viennent Sans faire le champ Mais maintenant Je me suis régénéré en vie Donc voilà A quoi sert cet endroit Donc maintenant On le sait Et tant mieux Et donc moi Je propose Qu'on se laisse Devant cet endroit Assez joli Franchement Donc merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis A tous et à toutes A la prochaine Salut